Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Éradiquer le SIDA, c'est l'ambition de la rencontre de haut niveau qui a débuté aujourd'hui à New York aux Etats-Unis. Le chef de l'Etat burkinabé participe aux travaux. Les échanges de ce premier jour ont accordé une large place aux témoignages et aux mesures à prendre pour endiguer les nouvelles infections. Moins de carême, moins de privation et de pénitence. Que faut-il avoir dans les plats au début et à la rupture du jeûne pour éviter de tomber malade et pour une alimentation saine ? Des conseils et indications tout à l'heure. À Caen, la rentrée académique 2015-2016 à l'université polytechnique de Bobo-du-Lasso. Alors que les vacances pointent à l'horizon, les bacheliers inscrits dans certaines filières n'ont pas encore fait une journée de cours. Et puis, pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, une femme a remporté l'investiture démocrate. Hillary Clinton a reçu les félicitations de Barack Obama. Elle sera officiellement investie candidate démocrate à la présidence lors du congrès prévu au mois de juillet. Le président du FASO participe à New York à un panel de haut niveau sur le sida organisé par les Nations Unies. Cette rencontre a pour but de trouver les solutions pour mettre fin aux nouvelles infections. Le point avec nos envoyés spéciaux, Suleymane Sanou et Fousseni Kindo. Salle de conférence 3 au siège des Nations Unies à New York. Elle livre ici au panel un témoignage émouvant. Batabili Nyati est une travailleuse du sexe au Zimbabwe. Elle explique comment elle a arrêté les études aux primaires et ses débuts dans la prostitution à l'âge de 14 ans. Violée à plusieurs reprises par son oncle, la jeune dame a été obligée de coucher un jour avec des policiers sans protection pour être relâchée. Aujourd'hui, elle prend la parole au siège de l'institution mondiale pour témoigner à la face du monde. Grâce à l'usage du préservatif, elle a pu éviter la contamination. Tout comme Batabili Nyati du Zimbabwe, d'autres témoignages édifiants à ce panel présidés par Rochmar Christian Kabore, notamment de la princesse Sikayasu de Sisuazilane, du ministre ivoirien de la Santé, mais aussi de scientifiques et d'activistes de la société civile engagés dans la lutte contre la pandémie du siècle. Pour les panélistes, la réduction du nombre de nouvelles contaminations d'ici à 2020 doit passer par des engagements forts des États, surtout en matière de prévention. À New York, les spécialistes estiment qu'il est encore et toujours nécessaire, c'est plus cure de rappel en matière de sensibilisation, surtout des plus jeunes. Et cette sensibilisation doit être accompagnée par l'utilisation de méthodes de prévention efficaces pour les jeunes filles et les femmes. Il y a un engagement au niveau de chaque État à prendre, au plan budgétaire, puisque c'est un investissement que nous devons faire. Mais également, nous devons savoir que c'est une action de solidarité internationale, parce que nous devons tous contribuer à financer, justement, ce que nous appelons la prévention. Nous allons vaincre le VIH SIDA. C'est une possibilité, ce n'est pas un rêve. Beaucoup d'autres maladies ont été vaincues avant. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter notre part de contribution à l'histoire. Le président du FASO a déploré le fait que l'Afrique reste dans une situation marginale dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Il s'est en outre élevé contre la stigmatisation des personnes à risque. La présidente du Conseil national de la Namibie, accompagnée de Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale, la Burkinabé, a rendu ce matin une visite de courtoisie au Moronaba. Elle s'est également rendue à Koubri pour voir les activités menées par un groupement féminin qui exerce dans la transformation et la vente de poissons et de crevettes. Le point avec Kansoun Koulibaly et Oumar Zombré. Margaret Mensah Williams, présidente du Conseil national de la Namibie, offre ici un signe de respect, une calébasse de cola au Moronaba-Bango. Au cours de sa visite de courtoisie, la présidente du Parlement namibien n'a pas manqué d'afficher son attachement aux valeurs traditionnelles africaines et aussi sa vision panafricaniste. Sans nos traditions, nous ne sommes rien. C'est le pilier de notre société. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici ce matin pour pouvoir bénéficier des bénédictions, pour pouvoir construire une affaire plus solide, pour pouvoir consolider également nos relations qui existent entre nos différents valeurs. Lors des échanges au palais, elle n'a pas exclu une éventuelle rencontre entre les chefs coutumiers namibiens et burkinabés. Après la cour royale du Moronaba, KAP a coubri pour y rencontrer cette fois le groupement de femmes transformatrices et vendeuses des fruits de la pêche. Ici, Margaret Mensah Williams échange avec ces femmes qu'elle a qualifiées de battantes, des femmes qui partagent quelques réalités avec les Namibiennes qui existent dans le même domaine. Et pour la prochaine fois des crevettes à Koubri, elle annonce une possible participation d'une délégation d'hommes d'affaires namibiens. Nous allons nous concerter de retour à Namibie afin que, lors de la prochaine fois des crevettes en novembre, nous puissions avoir la participation de nos hommes d'affaires. Ils viendront apprendre aux femmes de Koubri des techniques pour améliorer la conservation des crevettes. Actuellement, la durée de conservation est très courte à cause de la chaleur. Mais si nous avons des conseils de poissons, pourquoi pas des conseils de crevettes ? Cela pourrait faciliter leur exportation. Nous sommes très satisfaites de la visite de la présidente du Parlement namibien. Nous avons échangé avec elle. Nous souhaitons qu'elle nous aide à améliorer notre activité. La présidente du Parlement namibien a exhorté les femmes de Koubri et, à travers elles, celles du Burkina, à travailler davantage afin de prendre une part très importante dans l'économie du Burkina. Et puis, des retours de cette visite à Koubri, notre équipe de reportage est tombée sur un cas d'incivisme notoire. Un motocycliste a tout simplement refusé de céder le passage au cortège des deux présidents du Parlement. C'est après plusieurs tentatives qu'il a fini par s'arrêter. Suivez plus tôt. L'incivisme n'a pas encore arrêté de faire parler de lui au Burkina. Même les cortèges officiels ne sont plus à l'abri d'actes d'incivilité. Tout juste après le poste de péage de Koubri, ce sexagénaire a presque pris en chasse un cortège officiel de la délégation Burkina-Bey et Namibienne comme dans une compétition de rallye. Plusieurs fois sommé de s'arrêter, il refuse d'obtempérer. Et c'est alors qu'un véhicule avec à son bord un officier de la gendarmerie bufurque pour essayer de lui faire entendre raison. Mais peine perdue, ce motard feint de ne rien entendre ni savoir. Il finit tout de même par se faire arrêter net dans sa course. Interpellé, l'individu ne détenait sur lui qu'un récépissé délivré à la demande de la carte nationale d'identité et la carte grise d'une moto. Pour se justifier, il affirme n'être qu'un simple usager de la route qui rentre d'un périple de manga. Il a fini par être gentiment prié de se rendre à la gendarmerie et au commissariat pour des vérifications plus poussées. Les centres urbains concentrent le plus grand nombre d'agents de santé au détriment des zones rurales. Le constat a été établi grâce à des études réalisées par le ministère de la Santé en partenariat avec l'OMS. Une rencontre de restitution des résultats de ces études s'est tenue aujourd'hui. Elle permettra également, cette rencontre, d'échanger sur la fixation du personnel de santé dans les zones rurales. Le point avec Yacouba Gamene et Amandine Lalsaga. Le personnel de la santé est un homme insuffisant, peu motivé et difficile à déployer en milieu rural. Voici résumés les résultats de quatre études réalisées par le département de la santé. Une situation qui influe négativement la disponibilité de la qualité des soins. 50% des personnels infirmiers et sages-femmes exercent en zone rurale alors que 80% de la population y réside. 70% des médecins spécialistes exercent encore à Ouagadougou. 45% des médecins généralistes se situent dans les régions du centre et des hauts bassins. Et 20% des sages-femmes sont au niveau de la seule ville de Ouagadougou. Ces études ont été réalisées grâce au soutien du Fonds français Muscoca et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS recommande, notamment aux États membres, de continuer à mettre l'accent sur des mesures telles que l'accroissement du financement intérieur, l'élaboration de politiques de ressources humaines en santé efficaces, fondées sur des données factuelles, l'amélioration de la planification des personnels de santé, l'amélioration des compétences, de la formation et de la fidélisation des personnels de santé et de la promotion d'une répartition équitable. Il s'agira pour ces participants au nom de 67 de s'approprier les résultats des études et surtout de proposer des solutions pour une disponibilité et une meilleure répartition des agents de santé sur le territoire national. Le ministère de la Santé qui vient de bénéficier d'un don de matériel médico-technique d'une valeur de plus de 900 millions de francs CFA constitué de tables d'accouchement, de kits de cure, de fistules et de tables d'examen, ce matériel permettra de mieux prendre en charge les femmes enceintes et celles souffrant de maladies gynécologiques. Il a été offert par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, et le point avec Kuala Névier et Oumoussissé. Des tables d'accouchement, des tables opératoires, des masques de réanimation et un accompagnement financier destiné à la formation des agents de santé. Le tout pour une valeur d'à peu près de 900 millions de francs CFA. Voici ce que offre l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au gouvernement Burkina Bé. Ce matériel est destiné à la prise en charge des femmes et des nouveaux-nés. Une aide qui vient appuyer et soutenir le gouvernement dans son programme de gratuité des soins. C'est réitérer nos félicitations à l'endroit du gouvernement pour la décision qui va directement aux bénéficiaires et qui concerne plus de 25% de la population totale du Burkina. Donc il fallait l'apprendre, c'est pris et on avance. Aucune oeuvre humaine ne se fait sans défis. Et la manière de vaincre les défis, c'est d'anticiper les solutions. Et nous avons observé au niveau du ministère de la Santé que les réflexions sont très proactives pour anticiper un certain nombre de défis avec des solutions très opérationnelles. L'amélioration de la santé de la femme reste une priorité pour l'État Burkina Bé. Et ce geste de l'UNFPA est fort apprécié. Quand on voit à peu près le contenu de ce don, ça vient encore nous réconforter parce qu'on a le sentiment effectivement que l'UNFPA suit à la fois les problèmes de santé, les questions de santé dans notre pays, mais aussi l'actualité et veut contribuer à chercher des solutions. C'est un matériel qui va aussi contribuer à renforcer les capacités des agents de santé tant dans leur formation que dans la pratique du métier. Le mois de Ramadan a débuté depuis hier au Burkina. Les musulmans qui observent le jeûne doivent s'abstenir de boire et de manger durant la journée. Comment doivent-ils s'alimenter pendant le reste du temps pour avoir une alimentation équilibrée et rester en bonne santé ? Nous avons approché des spécialistes en nutrition. Des détails avec Daouda Ouattara et Zalissa Sanfou. Manger avant les premières lueurs du jour ou après une journée de privation, beaucoup de jeûneurs ont du mal. Pourtant, selon les spécialistes de la nutrition, il le faut si l'on veut jeûner tout en restant sain. Il préconise même quand l'appétit n'y est pas, de le titiller, parfois même de le forcer. Si l'on n'est pas obligé de changer le contenu de l'assiette, une autre habitude alimentaire s'impose au jeûneur. Le premier repas intervient désormais après la rupture du jeûne. Le premier repas que nous conseillons, c'est vraiment un repas léger, à base d'aliments liquides et sucrés. En termes d'aliments sucrés que nous pouvons conseiller, par exemple les bouillis avec un peu de sucre. Vous avez également les hommes ko, qui sont des préparations locales. Vous avez également le bissap. Également un élément qui est très prisé et vous avez les dates. Et c'est après la prière de Isha qu'intervient le deuxième repas. Ce repas serait un peu plus consistant. Il pourrait par exemple comprendre des crudités, et auxquelles on peut ajouter des soupes, par exemple de la soupe de viande et de la soupe de poisson. Et que vous pouvez prendre également des laitages, vous pouvez prendre également du yaourt et du lait frais. Le dernier repas, c'est celui du matin. C'est en ce moment-là que les céréales, les féculents et autres repas lourds sont conseillés. Mais au-delà de cette prescription médicale, pour les érudits en islam, manger avant ou après le jeûne, c'est une prescription couranique. Il y a des gens, bon, on pouvait dire que le matin au bonheur, je ne peux pas manger. Il y a des gens, si je lève, je ne peux pas manger, ça c'est vrai. Mais dire aux conseillers, normalement si tu se lèves le matin, tu dois manger, même si tu es un peu. Le jeûne a officiellement débuté au Burkina Faso et les fidèles musulmans sont invités à faire un effort nutritionnel pour que le jeûne n'affecte pas leur santé, mais plutôt qu'il leur soit bénéfique, comme le veulent les Écritures Saintes. Le mois de Ramadan est considéré comme un mois béni au cours duquel le musulman doit se purifier à travers pénitence et prière. Dans quel état d'esprit les musulmans de Burkina Faso accueillent ce mois de Ramadan ? La réponse avec Martin Zerbo et Karim Sissé. Le jeûne, selon le Coran, est obligatoire pour tous musulmans. Durant 30 jours de Ramadan, les fidèles musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Une pratique qui leur permet d'accéder à la piété et de fortifier leur foi. A propos du l'assaut, les fidèles musulmans abordent ce mois avec joie. C'est un mois béni, un mois de bonheur pour toutes les fidèles musulmans. C'est un mois de paix, c'est un mois de sentiment, de cohésion sociale. Vous savez que cet an-ci-là ce n'est pas facile, alors donc les musulmans, en tout cas au cours de ce mois, selon Charles a prié pour que nous puissions vraiment jeûner dans de bonnes conditions. Quatrième pilier de l'islam, le mois du jeûne est aussi une occasion pour le croyant de se purifier et de faire pardonner ses péchés. Moins béni selon le Coran, le mois du Ramadan permet de formuler des voeux. Que Dieu nous donne une bénédiction, qu'il bénisse le Burkina, soutenisse le Burkina, faire sortir le Burkina dans la crise, que tu sois chrétien, que tu sois non-chrétien, que tu connais Dieu ou tu ne le connais pas, Dieu n'a qu'à te faire sortir dans la crise. Nous prions également Dieu que nous ayons une bonne pluviométrie, nous prions également Dieu pour que le civisme n'est également rien au Burkina. Souleymane Sanou souhaite de tout cœur que Dieu exerce les prières de tout un chacun avant la fin du mois de Ramadan. On reste à Bobo du Lasso pour parler d'un tout autre sujet. Il s'agit des difficultés rencontrées par les étudiants de l'Université polytechnique de la ville. Prévu pour octobre 2015, la rentrée académique 2015-2016 n'est toujours pas effective pour les nouveaux bacheliers de plusieurs filières. Seuls les étudiants en droit et en économie ont débuté les cours au mois de mai. Le constat avec Christine Koulibaly. Ce rêve est devenu aujourd'hui très incertain. Bachelier depuis juin 2015, inscrit en juillet de la même année à l'Université polytechnique de Bobo en sciences biologiques, Inès n'a pris le moindre cours jusque-là. Ils ont dit que la rentrée, ce n'était pas en janvier de patienter. Ils ont dit en mars, je suis revenu en mars, espérant qu'on allait rentrer le 3 mars jusqu'à le jour. Non, c'est pas assez grandement la rentrée. A la place des amphithéâtres donc, c'est 27 boutiques qu'elles se dirigent chaque matin. J'ai eu la propriétaire de la boutique qui m'a appelée. Elle voulait quelqu'un qui m'a aidé à vendre les termes de tradition. Bon, ça devient une nouvelle vie. La situation est encore pire chez d'autres étudiants. On est là seulement en chôme, c'est le niveau en train de baisser. J'aide souvent les élèves de la 3ème. Et mon papa se trouve en quoi il va actuellement et il ne comprend pas. A chaque fois quand il m'appelle, il me demande à savoir si on a commencé. Et quand je lui dis non, il ne comprend pas quoi. Cependant, les étudiants de première année en sciences économiques et de gestion et ceux de droit ont plus de chance. Leur entrée s'est effectuée seulement en main. Et ce, grâce à la perspicacité des responsables de l'UPB. Nous n'avons pas suffisamment d'amphi et de salles de classe. Dès que nous nous sommes aperçus qu'il ne restait que les contrôles de connaissances et les examens, ces anciennes promotions ont libéré les espaces pour que les nouveaux puissent rentrer. Ce retard n'est pas sans conséquences. On a oublié beaucoup de choses. Comme on ne pouvait pas aller au privé, on était obligé d'attendre. Pour l'instant, ce sont les cours du semestre 1. Mais j'avoue que ça va être difficile de boucler tous les cours. En tout cas, parlant du semestre 1 et du semestre 2 cette année. Alors, à quand la rentrée des bacheliers de 2016 ? Peut-on encore rattraper le temps perdu ? Les problèmes sont en train d'être cernés et résolus. Nous avons des infrastructures qui seront construites et il y en a une qui est déjà en construction. Si on tient compte de ce qui nous est promis en termes d'infrastructures, je pense que les bacheliers de 2016 vont rentrer quand même un peu plus tôt. On a bon espoir. Nous, on a déjà perdu une année. Si on ne peut pas commencer, quand est-ce qu'on va finir ? Quand moi, je vois tout ce temps la franchement du semestre 2. La vie, donc, à l'heure, je suis perdue. Désespoir dessus, donc, pour Inès et ses camarades. Une rencontre sur les finances publiques de l'UEMOA a débuté ce matin à Ouagadougou. Elle a pour objectif de trouver les voies et moyens pour permettre aux postes de contrôle de jouer pleinement leur rôle. Mokhtar Ouagadougou, Mounkoun Dabiri. Pour la mise en œuvre de son nouveau cadre harmonisé des finances publiques, l'UEMOA veut miser sur les dispositifs de contrôle dans chaque pays membre. Optimiser donc les postes de contrôle, c'est l'objectif recherché par le Burkina à travers cette rencontre. Et c'est à ses experts nationaux et internationaux qu'il revient de doter les participants de rudiments nécessaires pour la réussite de leur mission. La Cour des comptes est un conseiller pour le gouvernement, pour le Parlement et elle travaille avant tout pour le citoyen. Parce que l'intérêt de notre contrôle, c'est de montrer aux citoyens, voilà, tu as contribué pour tant de francs en matière d'impôt, en matière de taxes. Voilà en retour ce que le gouvernement a fait, ce que le gestionnaire a fait de ton impôt. Donc vous voyez, l'information du public, du citoyen, de la gestion des ressources publiques est aujourd'hui le motif réel d'existence d'une Cour des comptes. À cet atelier, il sera aussi question de plaider auprès des autorités pour la résolution de certains problèmes liés à l'indépendance financière de la Cour des comptes, ainsi que celles relatives à la gestion des ressources humaines. Et pour les partenaires techniques et financiers, il importe que le Burkina Faso renforce les capacités de ses structures de contrôle pour mieux assainir les finances publiques. Pour donc permettre à la Cour des comptes d'accomplir sa mission, l'ambassadeur de l'Union Européenne au Burkina Faso, Jean Lamy, a remis à son premier président cinq véhicules. De l'intégration, il en a été question lors de la sixième journée africaine des frontières qui s'est tenue dans l'Akoussi. Coopération frontalière, vecteur d'intégration et de développement socio-économique et culturel des communautés frontalières. C'est le thème retenu pour cette année. Des précisions avec Julien Bayala et Paul Savadou. Le centre de santé transfrontalier de Warunkui, dans la province de la Kossi et de Wania au Mali, situé sur le territoire burkinabé, est un exemple réussi de coopération transfrontalière entre les deux pays. C'est pour magnifier cette coopération transfrontalière que le Burkina a célébré sur ses sites la sixième journée africaine des frontières. C'est pour faire de la coopération transfrontalière vraiment un vecteur pour le développement socio-économique et culturel de nos pays, de nos populations frontalières. Donc c'est pour réaliser des projets transfrontaliers pour nos populations frontalières et surtout l'intégration des populations frontalières du Burkina et du Mali. La célébration de la journée africaine des frontières a vu la présence des délégations venues du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Gambie, du Niger, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Une journée saluée par les délégations maliennes et burkinabées. Tout simplement pour dire que ça permet éventuellement de marquer qu'il n'y a plus naturellement de frontières entre les deux pays en ce qui concerne certains acquis comme les infrastructures et pour permettre vraiment la circulation, la libre circulation également entre nos deux pays. Il s'agit de transcender ce fait. Ce site s'est quand même réalisé au bénéfice de 14 villages, 7 villages burkinabés, 7 villages maliens qui partagent le même centre de santé. C'est un témoignage éloquent pour dire qu'au-delà on peut aller bondir pour faire beaucoup de projets communs entre nos différents peuples frontaliers. Pour renforcer cette coopération entre les peuples maliens et burkinabés, les deux délégations ont signé un accord cadre sur la coopération transfrontalière entre les deux gouvernements et visite le centre de santé transfrontalier. La coopération allemande a profité de l'occasion de remettre du matériel au groupe local de coopération transfrontalière. Fatoumata Nana Benon a été installée dans ses fonctions de gouverneur de la région du plateau central. Son ambition est le rayonnement de la région et le rétablissement de l'autorité de l'État. Le point avec Arthur Ouédraogo et Jean-Emmanuel Ouédraogo. Elle s'appelle Mme Nana Fatoumata Benon Neyatassaï, administrateur civil, la quarantaine bien sonnée, il faudra désormais l'appeler Mme la gouverneure du plateau central. Je vous déclare officiellement installée ce jour 7 juin 2016 dans vos fonctions avec tous mes voeux de réussite et de succès d'avoir tous les chers. Mes ambitions pour la région du plateau central c'est de faire de la région du plateau central une région de référence en termes de développement, en termes de dialogue, de concertation et une région où l'autorité de l'État est respectée. Une prise de fonction qui intervient seulement une semaine après sa nomination, il faut dire que des dossiers urgents attendent. On va rapidement s'apprêter avec les hauts commissaires, les préfets pour que très prochainement, lorsque le Conseil d'État va donner les résultats définitifs, les élections municipales qui se sont tenues le 22 mai dernier puissent procéder à la mise en place des exécutifs locaux. Mme Fatoumata Benon remplace Abdoulaye Wédraogo. L'ancien gouverneur a été nommé secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. L'ex-first leudi des États-Unis, Hillary Clinton, sera la candidate des démocrates à l'élection présidentielle. Elle a remporté les primaires après 14 longs mois de combats contre Bernie Sanders. Hillary Clinton entre dans l'histoire en devenant la première femme à remporter l'investiture démocrate aux États-Unis. L'ex-first lady a revendiqué sa victoire lors du dernier Super Tuesday en décrochant quatre nouveaux États dont la Californie et le New Jersey. Une victoire laborieuse acquise au terme d'une bataille de 14 mois contre Bernie Sanders auquel elle a rendu hommage. Le sénateur Sanders, sa campagne et le débat vigoureux que nous avons eu sur la façon d'augmenter les revenus, de réduire les inégalités, de favoriser l'ascenseur social, ces débats ont été très bons pour le Parti démocrate et pour l'Amérique. Vainqueur dans le Montana et le Dakota du Nord, Bernie Sanders sera tenu tête jusqu'au bout à l'ex-secretaire d'État et il entend poursuivre sa révolution politique. Si cette campagne a prouvé quelque chose, elle a prouvé que des millions d'Américains qui aiment ce pays sont prêts à se lever et à se battre pour faire de ce pays un endroit meilleur. Merci à vous tous. La lutte continue. Le président Obama a remercié Bernie Sanders d'avoir galvanisé des millions d'Américains et félicité Hillary Clinton qui devrait être formellement investie lors de la convention du Parti démocrate fin juillet. Les problèmes de la justice à Burkina Bé sont largement commentés dans l'éparition du jour suivant la revue de presse avec CBD, Issa Lankwande. L'exécutif regretterait-il déjà l'indépendance accordée à la magistrature ? Les récentes décisions de justice n'en finissent pas de faire jaser. En visite aux États-Unis, le président du Faso en parle avec les Burkina Bé de New York. Pour Rochmar Christian Caboret, les changements opérés au niveau de la justice posent aujourd'hui problème, lit-on dans les éditions Cidwaya. Des libérations interviennent sans que la justice ne communique pour en donner les raisons, explique-t-il, avant d'ajouter dans les colonnes de l'observateur Palga que la séparation des pouvoirs n'est pas la grande muraille de Chine. Roch ne voit pas en quoi, en tant que premier magistrat, vouloir comprendre l'évolution des dossiers serait vu comme une immixion au nom de la séparation des pouvoirs. Si chacun doit se cloisonner pour travailler dans son coin, on n'aboutira à rien, lance-t-il. Pour le soir, le conflit est désormais ouvert entre l'exécutif et le judiciaire. En témoigne la multiplication des déclarations des hommes du pouvoir. D'abord le chef de l'État qui veut se refaire une place au sein du Conseil supérieur de la magistrature, puis le président de l'Assemblée nationale qui, lui, dénonce le pouvoir des juges, ce qui fait dire au journal que le pouvoir veut revenir au contrôle. Il y a un désir ardent et non contenu des dirigeants de ramener la justice à son ancien statut, écrit le soir. Comment ? Certainement dans le cadre de la commission constitutionnelle chargée de réfléchir sur le passage à la Vème République. Le journal le tranché, l'indépendance de la justice est un principe universel valable et indispensable dans un État de droit. La séparation des pouvoirs demeure la moins pire des choses comparée à l'inféodation de l'exécutif et du judiciaire, qui ne peut donner lieu qu'à une justice sous contrôle et à une société de l'arbitraire. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada